Tu en veux vachement à ta mère depuis qu'elle a montré des photos de toi connues à tous tes potes de 3ème ? Et bien estime-toi heureux, parce que certes, ta génitrice manque clairement de discernement, mais figure-toi que ça aurait pu être bien pire, notamment si tu étais née pieuvre ou kangourou. Voici donc le top 7 des mamans animaux qui sont pires que la tienne. Numéro 1, la pieuvre. Très honnêtement, la vie d'une maman pieuvre, c'est pas ouf. Tu couvres tes œufs pendant plusieurs années, tu te pèles le jonc au fond des océans et tu as de fortes chances de calancher à l'éclosion de cette petite marmaille tellement la couvaison t'a épuisée. On comprendra donc que pour compenser, Madame Pieuvre baffre une partie de ses œufs histoire de ne pas crever la dalle. Perso, j'appelle ça un juste retour des choses. Numéro 2, l'aigle de véro. La femelle aigle de véro, pond deux œufs, attend bien sagement qu'ils éclosent, se rend compte que finalement deux enfants à charge c'est un peu trop de taf, puis coache un petit pour qu'ils bastonnent l'autre jusqu'à la mort. Si tu ne veux pas finir réincarné en bébé aigle de véro, tu me feras donc le plaisir d'arrêter de jeûne la prochaine fois que ta mère te demandera de débarrasser la table. Numéro 3, le kangourou. Toujours dans la catégorie des mamans qui en ont rien à foutre de Françoise Dolto, la mère kangourou a pour habitude de pas trop se prendre la tête quand il ne reste pas assez de bouffe pour tous les gosses. Elle utilise une technique simple, choisir le plus balèze des deux et laisser l'autre mourir de faim. Si t'avais un doute, ça se situe plutôt tout en haut de l'échelle du favoritisme. Numéro 4, le coucou. Quand bébé oeuf coucou demande à maman coucou s'il peut dormir chez les copains, maman coucou lui prépare sa valise, l'accompagne, tue un de ses potes oeufs et abandonne son gosse dans sa nouvelle famille. Une fois éclos, tout le monde se rend compte que bébé coucou est le seul mec de la famille à avoir des yeux bleus, il passe pour le fils du facteur et se fait maltraiter pour le restant de séjour. Alors certes, il appartient à l'espèce animale qui a le nom le plus cool de la création, mais il a quand même une belle vie de merde. Numéro 5, l'ours noir. La plupart du temps, les mamans ours noirs se tapent des grossesses multiples et donnent naissance à deux ou trois ours en même temps. C'est galère, c'est crevant, mais apparemment elles aiment ça puisque les rares fois où elles n'accouchent que d'un seul bébé, elles décident de l'abandonner sur le bord du périph, estimant que franchement ça vaut pas trop le coup de se faire chier à aller chercher de la bouffe et à peu dormir que pour un seul mouflet. Numéro 6, le hamster. Un peu comme la moitié des starlets d'Hollywood qui sont restés un peu trop longtemps au soleil, la maman hamster aime se délecter de son propre placata après abandonner la vie. Le souci, c'est que la maman hamster est bigleuse comme une taupe, oui je sais c'est traité. Elle a donc parfois un peu de mal à faire la différence entre son placenta et son bébé. Il lui arrive donc de bouffer sa douce progéniture, une épreuve difficile à surmonter dans son couple avec papa hamster. Numéro 7, la fourmi de feu. Ta mère t'a toujours dit qu'elle aurait préféré avoir une fille et t'a appelé Carlotta jusqu'à 18 ans ? Ok, c'est pas ouf. Mais si ta mère avait été une fourmi de feu, ce qui est peu probable je te l'accorde, elle t'aurait tout simplement zigouillé avant même ta naissance. En effet, estimant que les mâles sont des gros boulets, les fourmis de feu préfèrent carrément buter la plupart des larves mâles pour ne pas avoir à se coller des loques fainéantes jusqu'à la fin de leur jour. Radical, mais pas ouf ouf niveau parité. Bon, et si ta mère est vraiment pire que celle de Stop, eh bah désolé mais on peut rien faire pour toi, donc va ranger ta chambre et puis à bientôt, bisous !